Vous avez été dominé le match, comme d'autres fois dans la saison, ou est-ce que cette fois on a vu que vous aviez eu quelques occasions de travail basculant à 45-43, 46-44, et ça vous a été fatal puisque Orléans a quand même dominé globalement ? Oui, c'est une victoire qui est amplement méritée du côté d'Orléans. Les stats parlent pour eux, de toute façon. On a été physiquement beaucoup moins bien que ce qu'on imaginait, mais c'est un des premiers matchs où, depuis la blessure de Ferdi, on est autant impacté, notamment sur le rebond, notamment à l'intérieur. C'est logique ce soir, deux déplacements en plus pour nous dans la semaine. On a fait ce qu'on a pu. Je pense qu'on aurait pu, avec un peu plus de gestion sur la dernière minute, être un peu plus près. Mais globalement, on s'est accrochés. Je ne peux rien reprocher aux garçons qui sont héroïques depuis deux mois. Et ce soir, dans nos configurations intérieures, c'est difficile de s'opposer, quoi. Il y a un problème physique pour Robert ? Robert, c'est Robert. Après, il est fauté. De toute façon, on le sait. Je ne vais pas le répéter à chaque fois. Il a son genou qui est enflé, qui enfle tout le temps. Il fait 30 minutes à chaque fois à l'entraînement. Quand il s'entraîne, il bouge comme un joueur qui a de l'eau dans le genou et qui fait ce qu'il peut, quoi. Et c'est pour ça qu'on joue avec ce qu'on peut faire. Quand vous avez en face à Jovic, Fakwad, Mbida, nous, on a le pauvre Alexi Tang qui s'oppose. On est dominé à l'intérieur, sur le rebond. Et puis derrière, après, ça change beaucoup de choses, même pour nous, défensivement, dans nos principes. Voilà, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et je pense que, Livan, on va nous faire du bien. On va essayer de l'intégrer. Mais on le savait. Voilà. On savait qu'on n'allait pas gagner, de toute façon, tous les matchs jusqu'à la fin. Et qu'il fallait continuer à s'opposer du mieux qu'on peut le faire. Malheureusement, c'est long encore. Il reste beaucoup, beaucoup de temps. Et le danger, pour nous, c'est notre état de fatigue, notre état physique de nos garçons. Tu parlais de la dernière minute. Il y a un regret, notamment, sur le fait de ne pas avoir fait faute ? Non, non, non. Je regrette surtout d'avoir shooté trop vite. À un moment, on ne doit pas se précipiter. À 26 secondes, David ne doit jamais prendre le tir. Derrière, on va te les lancer, on va te les lancer. Ce n'est pas grave. Après, c'est un choix. C'est un choix pour deux mois de ne pas faire faute. Il reste trop de temps. Si derrière, tu prends le rebond, tu refais des choses, on prend le panier, on prend le panier. Après, ça se jouera sur un ratio. Il vaut mieux perdre de 13 que de 14 ou de 15. Mais dans une égalité à 3, de toute façon, on n'est pas bon. Donc le panier avérage, il a peu d'importance, mine de rien. Même si maintenant, on apprend que Nancy a perdu. Mais globalement, il y a encore 5 matchs. C'est très long, que ce soit pour eux comme pour nous. On verra bien. On est maître de notre destin. Et en même temps, on n'est pas à 100% physique. Donc on fera ce qu'on pourra faire. Sous-titrage ST' 501